bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va tester une prise connectée en wifi direct il faudra pas de passerelle ni de hub de gateway vous appelez ça comme vous voulez compatible avec la domotique tuya ou smart live ici c'est la même chose sauf que smart live c'est un dérivé de tuya compatible avec les assistants vocaux amazon avec ça google smartsync pour ceux qui ont samsung je vais tester normalement sur les trois et on a aussi c'est une prise de 20 ampères bon il n'y a pas beaucoup grand d'utilité faites attention parce que vos disjoncteurs donc dans votre tableau électrique regardez bien votre disjoncteur au niveau de votre prise si elle tolère déjà 4200 watts parce que si vous avez l'intention et que vous avez un appareil aussi déjà connecté sur la prise depuis longtemps c'est que la prise et le disjoncteur sont de 20 ampères mais si vous venez d'acheter un appareil bon je pense pas vous allez trouver aujourd'hui des appareils qui font sauf les professionnels mais c'est des appareils qui vont dépasser 4000 watts un mois mon plus gros appareil il fait maximum 2000 watts donc aujourd'hui les appareils électroménagers l'utilité de 20 ampères en général on n'aura pas besoin donc mais faites quand même attention si vous envisagez au niveau de votre prise à regarder la capacité maximum au niveau de votre prise en général ça dépasse pas les 16 ampères donc 16 ampères maximum avec votre disjoncteur donc faites très très attention à ça allez maintenant on va faire un petit déballage la connexion on va tester aussi avec un capteur de température et faisons le petit déballage on a le manuel qui sera simplement en anglais au niveau de la prise voilà le bouton un bouton cliquable on n'a aucune indication de watts comme vous voyez on voit juste max 20 ampères voilà ac 100 et 250 volts modèle bsd 33 donc là on remarque c'est une prise de type f vous inquiétez pas tous nos appareils sont sont doubles donc si vous regardez vos prises par exemple une prise ici à vous regardez elle est bien aussi elle est type e et type f voilà donc c'est une prise de standard vous regardez vraiment tous vos appareils vous allez remarquer qu'ils sont aussi bien type f et type e si vous prenez un adaptateur c'est classique allez passons à la connexion je vais brancher la prise voilà on voit le bouton s'allume en rouge voilà éteint allumé vous allez attendre un petit moment normalement ça devrait clignoter mais si ça clignote pas vous allez sur l'application on lance l'application moi je lance avec l'application tu ya smart n'oubliez pas si vous voulez utiliser l'application smart live vous pouvez pour ajouter la prise vous cliquez sur le plus sinon c'est possible que vous laissez un moment ça va se connecter tout seul ça va clignoter et elle se mettre en recherche si c'est la première c'est le premier branchement si ça le fait pas comme moi ici vous ajoutez vous cliquez sur le plus ajouter un appareil ici on voit directement donc c'est facile pour les prises c'est ce qu'on retrouve directement en premier ici on est sur une prise wifi donc on clique sur prise wifi sur votre téléphone il faut être sur le wifi 2,4 gigahertz tu savais pas faire la différence sur le wifi 2,4 gigahertz ça veut dire que votre réseau est sûrement jumelé donc il est couplé donc là il faut rentrer dans les paramètres de votre box internet via l'adresse ip ou va demander si vraiment c'est trop compliqué pour vous demandez à votre opérateur qui vous aide là dessus peut le faire normalement à distance et là on peut séparer les deux raisons 2,4 gigahertz et 5 gigahertz bon il y en a certains qui ont déjà des box en wifi 6 là c'est autre chose mais vous avez toujours la séparation entre 2,4 gigahertz 5 gigahertz et le wifi 6 une fois que vous allez être sur votre wifi 2,4 gigahertz sur votre téléphone de toute façon normalement l'application va vous le demander voilà après avoir éteint l'appareil pendant 10 secondes rallumer donc je l'éteins ils me disent on va on va rallumer donc on compte 10 secondes je rallume on fait suivant appuyer maintenez le bouton réinitialiser enfoncé pendant cinq secondes qui nous mettent même une petite animation donc c'est sympa voilà même si c'est pas là la même prise voilà ça clignote donc ça clignote rouge et mauve le fait suivant veuillez vous assurer que le voyant clignote clignote suivant vérifier l'état du voyant lumineux clignote lentement clignote rapidement pour moi ça clignote rapidement donc ok et voilà bon ça ça l'a repéré tout de suite impériphérique trouvée ajout de 0 avec succès c'est normal après ça va mettre ajout de 1 avec succès donc voilà prise intelligente impériphique trouvée ajout de 1 avec succès une fois que vous avez ça vous faites suivant et là on peut renommer l'appareil je vais renommer disons en prise d'un go pour les assistants vocaux c'est important de donner un nom que vous allez retenir et que vous savez à quoi il sert aussi pour les assistants vocaux si vous utilisez l'assistant vocaux sinon le nom en général n'a pas n'a pas d'importance si vous utilisez pas les assistants vocaux fait terminer regardons maintenant interface de l'application on voit qu'ils ont modifié pour ceux qui connaissent les anciennes prises par exemple moi j'ai cette prise là je vous montrer l'interface de de l'ancienne prise par exemple ici ici au niveau consommation historique on a une remontée ici avant on avait maximum un an là je vois que ils ont ils font quand même sur plusieurs années donc on a l'historique complète d'un an maintenant on va repasser sur la nouvelle prise voilà ici on voit que l'interface est quand même plus conviviale et plus sympa ça s'allume ça s'éteint et c'est vraiment très très active même si c'est du wifi direct c'est vraiment très très réactif j'ai pas eu de bug rien aucun aucun aucune anomalie je peux aller ici ou ici voilà éteindre au niveau minuteurs donc là on va voir il ya beaucoup de choses qui ont été rajoutés donc minuteurs donc là c'est un compte à rebours au niveau planning je peux dire à la prise de s'allumer le lundi ou le mercredi etc où tous les jours de la semaine à une certaine heure si je veux à 13h tous les jours ça s'allume à la prise va s'allumer à 13h si je veux faire allumer éteindre il ya un calendrier de cycle et là on peut je peux dire disons à midi ça s'allume à 13h ça s'éteint et tous les jours de la semaine si je le souhaite au mode aléatoire donc ça peut être sympathique par exemple une petite idée si je veux donner un peu de vie dans mon habitation et j'ai qu'une prise connectée par exemple et je suis parti en vacances de semaine ben je peux dire du lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche tous les jours de la semaine ou un seul jour de la semaine à midi jusque allez disons 23 heures vous mettez les horaires que vous voulez s'il ya 24 heures donc ça veut dire que la prise va s'allumer et s'éteindre par exemple peut-être à midi 10 elle va s'allumer à médicale va s'éteindre après à midi 40 elle va se réallumer à 13h elle va s'éteindre etc donc ça va faire un genre de vie donc comme si que vous étiez chez vous après il ya pas à pas c'est un mode qui permettra donc juste sur une heure je vais vous lire l'activation de cette fonction mettra l'appareil en mode automatique chaque fois que l'appareil est allumé il s'éteindra automatiquement après un moment je peux mettre je vais laisser sur cinq secondes voilà je vais allumer la prise et après cinq secondes elle va tout simplement s'éteindre donc là on a énergie utilisée énergie utilisée on peut on peut voir la consommation donc ça fait un mois que j'utilise la prise et là on peut voir si je clique sur par exemple en mars voilà je peux voir chaque jour donc chaque jour d'utilisation la consommation que j'ai fait avec la prise donc par exemple le 30 mars effet pratiquement un peu plus de 2 kilowattheures pour le 31 mars ben j'ai pas de consommation on a la tension en volts donc ici soit 243 volts le total en kilowattheures donc c'est ce que je compte c'est ce que j'ai consommé pour l'instant le tout le mois de mars et l'intensité donc là j'ai l'activé comme ça on va voir l'intensité au niveau de l'ampoule donc c'est en milliampères et on va voir aussi la conso en watts donc la conso en watts on a du 10 10.4 donc c'est une ampoule ici on va regarder de 8 watts donc c'est une ampoule de 8 watts et ici la conso la conso je suis ça va se remettre la conso ici je pratiquement à 11 watts l'intensité on est à 65 milliampères et on peut voir comme ça je vais éteindre l'ampoule on peut voir que ça 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 varie et ici ça va éteindre puisque j'ai été un ampoule voilà je suis assez réactif je vais dans settings ici là on peut changer donc changer je sais pas pourquoi ils ont appelé ça c'est les logs au fait c'est les logs ça ça nous dit que si j'ai allumé voilà midi 25 j'ai allumé à midi 24 j'ai éteint etc au niveau de la prise c'est vrai que j'ai laissé la prise allumée et ça nous dit comme ça quand j'ai allumé et j'ai éteint donc c'est les logs ensuite on a l'état donc ça aussi je trouve ça bien sympa de l'avoir mis puisque si j'ai une coupure d'électricité donc là le la prise est éteinte donc je vais conserver l'état je vais simuler une coupure d'électricité voilà là c'est la prise elle est éteinte je rallume voilà la prise elle reste éteinte donc si je veux qu'elle soit la prise là elle est éteinte mais s'il ya une coupure d'électricité je veux que ça s'allume bon ça c'est à vous de voir c'est ça j'éteins donc j'ai mis une coupure d'électricité je rallume et là bas quand il ya l'électricité qui revient elle est en mode allumé et quand on s'est connecté on le voit c'est en mauve ici mauve rose c'est plutôt mauve puisque c'est la lumière rouge et la lettre bleue qui qui font cette teinte là moi je remets sur conserver l'état réglage de l'état du voyant donc je suppose que c'est ça puisque dans ces modes là j'ai pas compris ça fonctionne pas ce mode là ne fonctionne pas on a l'option une option 2 l'option 3 il n'y a rien et l'indication de l'aide ils mettent on donc en marche et si on lit bien le statut d'indicateur signalent que la lumière est allumée quand la lumière est éteinte il indique la position du du switch donc la nuit j'ai testé un le soir j'ai regardé s'il ya des variations et tout ça fonctionne pas en tout cas réglage de l'état du voyant ici ça ne fonctionne pas au niveau de ce système peut-être une prochaine mise à jour pour l'instant ça fait un mois que j'ai la prise j'ai pas une mise à jour de cette prise overcharge suite donc si il ya une surcharge de puissance la prise doit s'éteindre doit se mettre en sécurité automatiquement donc ça c'est un mode qui est quand même sympa et ici j'ai activé sans faire exprès le mode enfant donc je peux désactiver mais le mode enfance assez bien c'est on bloque le bouton donc le bouton est bloqué pour le débloquer ça je trouve ça aussi le déblocage est un peu facile parce qu'un enfant quand il joue avec quelque chose il va appuyer plusieurs fois et là il suffit d'appuyer que quatre fois et bon c'est déverrouillé 1 2 3 4 voilà c'est déverrouillé donc c'est bien que ce soit là donc ça évite que l'enfant touche mais on a fait s'il a pu plusieurs fois d'affilé il va vite déverrouiller ce blocage là mais c'est bien de l'avoir mis si je clique sur le crayon ici on pourra changer le nom de la prise voilà et changer son emplacement scénario et automatisation donc là j'avais créé des scènes donc j'ai créé des scènes j'ai aussi par exemple couplé avec une télécommande donc si j'appuie voilà j'allume et j'éteins donc c'est fonctionnel bien sûr ça c'est des suppléments à acheter en supplément de la prise je vous mets les liens en description si ça vous intéresse on va regarder un peu les logs donc on là on voit avant de regarder les les automatisations on regarde que c'est bien compatible avec sa google assistance martin c'est compatible yaoudou tmol genie et yandex donc ça c'est pour d'autres pays sinon nous en europe on a alexa google assistant et smartsing on peut partager l'appareil si on souhaite un par exemple donner à son conjoint à ses enfants la possibilité de contrôler la prise également ben on peut partager l'appareil avec sa famille bien sûr chacun son propre compte donc je préfère que chacun ait son propre compte ce que je sais que certains d'entre vous utilisent un seul compte et bah donne l'accès vous pouvez le faire mais c'est mieux que il ya un utilisateur principal qui fait les réglages et vous partagez ensuite des appareils que vous le souhaitez on peut créer des groupes moi j'ai plusieurs prises et je peux dire donc ça c'est si on veut allumer et éteindre les prises en même temps ça peut être utile ou ou pas moi en tout cas ça m'est pas utile de créer des groupes pour ça à prendre la question réponse si je veux un raccourci sur mon téléphone et accéder à la prise directement je peux ajouter l'écran d'accueil je peux faire une vérification réseau si j'ai un problème de réseau au niveau de la prise où elle est située donc on peut faire un test réseau et la mise à jour du micro logiciel moi je mets jamais en automatique parce que j'aime bien savoir quand j'ai une mise à jour et si j'ai un bug par la suite ce que les mises à jour ça peut régler certains bugs mais ça peut en créer aussi donc c'est pour ça que les mises à jour automatique moi en général c'est désactivé comme ça je peux contrôler aussi s'il ya une nouveauté au niveau de la prise je peux le constater aussi et avoir le temps de faire la mise à jour et regarder par la suite qu'est ce que ça apporte en nouveauté la version du micro logiciel je suis en z1 point point 1.8 c'est la version que j'ai reçu de base et j'ai pas eu de mise à jour depuis même sur les autres prises j'ai pas eu de mise à jour non plus j'aurais bien aimé qu'ils fassent une mise à jour et que j'ai cette interface aussi sur les autres prises avec avec au niveau du minuteur avec plusieurs choix comme ici que j'ai pas sur les autres prises donc ça aurait été bien aussi qu'ils puissent faire une mise à jour là dessus allez on va créer une petite scène ici on a le capteur de température voilà pour créer une scène vous allez dans l'application tuya vous faites scène ici tout en bas vous cliquez sur le plus là vous avez différents paramètres vous avez vous pouvez même créer des scénarios quand l'appareil donc la météo change ou un membre de la famille rentre donc c'est avec la géocalisation c'est pas encore au top donc vous ne vous fiez pas à ça vous pouvez tester si ça fonctionne bien chez vous mais c'est pas 100% efficace si vous créez des scénarios avec la météo ou avec la géolocalisation donc et parfois ça bug ça bug ce qu'on fait en général c'est lorsque le statut de l'appareil change voilà donc c'est un capteur de température donc ici on est sur température salon j'ai le taux d'humidité je peux faire avec le taux d'humidité ou au niveau de la batterie ou la température donc si la température est supérieure on va mettre à 23 ils ont suivants c'est plus facile si je mets une température supérieure on va dire au niveau exécuter le pf périphérique on va juste dire voilà donc prise d'un go ici vous avez différents statuts le switch pour interrupteur allumer éteindre inverser l'état de dire d'éteindre sauf garder vous voyez ici on est à 22 degrés on qui fait quand même bon dans la pièce je vais faire suivant voilà pour changer la période donc là c'est mis sur journée complète si vous voulez que faire la journée la nuit voilà ou personnaliser vous définissez vous même l'horaire ici on va faire journée complète vous faites ce que vous voulez donc c'est validé voilà on sauvegarde maintenant je vais faire en sorte que la température augmente au dessus de 23 et ça devrait être un de la 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 prise voilà donc j'ai mis devant le chauffage a atteint les 34 degrés vous avez vu ça s'est éteint directement dès que ça a dépassé les 23 degrés 10 que j'ai mis donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire réellement mais bon les scénarios ont avec des prises connectées pouvez faire ce que vous voulez ça fonctionne déjà très très bien regardons maintenant du côté des assistants vocaux la prise est compatible avec alexa de chez amazon home de google et smartsync de samsung donc c'est bien compatible mais attention il vous faut les assistants vocaux si vous n'avez pas les assistants vocaux ça fonctionnera pas avec alexa moi je possède l'eco show 5 avec home de google je possède l'assistant home mini et avec smartsync je possède une télé de dernière génération connectée samsung avec alexa on va regarder un petit peu l'interface on va regarder où se trouve l'appareil moi j'ai un petit raccourci au niveau des prises ici sinon on peut le mettre en favori si on le souhaite et la prise je l'a appelé prise d'un go je regarde ça j'appuie ça s'allume donc ça c'est réactif on peut créer aussi des routines au niveau du vocal allume prise d'un go d'accord voilà ça a fonctionné est un prise d'un go d'accord voilà donc ça ça a bien éteint ça a bien allumé donc c'est fonctionnel allez regardons maintenant du côté de google au niveau de google je les mis dans ici pour accéder à interface il faut rester appuyé et là j'allume j'ai été donc c'est très bien c'est réactif on peut aussi créer des routines l'interface je trouve un petit peu moins bien que déjà alexa mais ici on va regarder donc déjà au niveau du vocal allume prise d'un go très bien j'allume prise d'un go éteint prise d'un go très bien j'ai éteint prise d'un go voilà ça fonctionne très très bien maintenant on va regarder du côté de smartsynx au niveau de smartsynx ici je suis dans mon bureau la prise d'un go et là je peux accéder à l'interface si je souhaite bien sûr si je veux je peux allumer directement ici voilà je peux leur allumer syndic activé on a directement un minuteur voilà je peux demander d'allumer après 30 minutes 60 minutes où on peut faire des personnalisations voilà où demander d'éteindre la prise donc ça c'est à vous de voir on peut aussi créer des routines donc là ils nous mettent des exemples donc chez smartsynx c'est vraiment intuitif et il nous donne plein de bonnes idées pour dire ça fonctionne donc allumer par exemple tous les jours à 18 heures éteindre jour de la semaine 22 heures donc il ya déjà des exemples au niveau de l'historique ça c'est bien j'ai accès au log de la prise donc si ici il m'a dit que j'ai activé la prise je l'ai mis en marche à 11h06 et je les rééteintes à 11h06 donc ça c'est bien si je clique sur trois petits points je peux faire des petites modifications changer le nom le lieu la pièce etc on peut faire des modifications comme sur les autres applications au niveau du vocal ici je peux pas le faire directement de mon téléphone il faut que j'aille à ma télé pour faire la commande vocale sinon je peux tout piloter d'ici si vous avez encore des questions sur cette prise connectée n'hésitez vraiment pas à venir me contacter pour poser votre question vous avez tous les liens en description j'ai créé la chaîne youtube et le blog pour ça alors n'hésitez vraiment pas comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo dorwan merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !